Dans cette vidéo, nous allons concevoir et fabriquer un support pour ranger et exposer les cartouches de Nintendo Switch. Voilà à quoi va ressembler le support que nous allons concevoir. Comme vous pouvez le voir, il est composé de deux rangées, chacune permettant d'accueillir quatre cartouches. C'est la disposition que j'ai choisie, mais bien évidemment, il est possible d'augmenter ou de diminuer le nombre de rangées, le nombre d'emplacements, ainsi que d'autres paramètres. La conception va se dérouler en trois parties. Ici, une première partie où je vais vous montrer la méthode à suivre pour concevoir le support. Grâce à celle-ci, nous aurons produit un schéma sur lequel nous pourrons nous appuyer dans la seconde partie. Partie dans laquelle nous modéliserons la pièce sur un logiciel. La dernière partie consistera à fabriquer par impression 3D le support. La première chose à faire est de réaliser un schéma à la main pour représenter en perspective le résultat souhaité. N'ayant pas un talent particulier pour le dessin, je préfère vous montrer un schéma généré par ordinateur après la modélisation que mon brouillon. Mais j'avais dessiné les mêmes vues que celles que vous voyez actuellement à l'écran. En premier, il faut dessiner une vue en perspective du support que l'on souhaite réaliser. Une fois que l'on est satisfait de son dessin, on peut préparer la seconde étape. Cette étape consistera à définir la taille des différentes parties qui composent le support. La hauteur, largeur, profondeur du support, les trous dans lesquels on s'insérait les cartouches, etc. Le plus simple pour mettre les dimensions est de dessiner certaines vues de la pièce. Donc une vue, ça correspond à une représentation en deux dimensions de ce que l'on voit lorsqu'on regarde la pièce depuis différents angles. Par exemple, lorsqu'on regarde la pièce par devant, voici ce que l'on voit. Si on la regarde par-dessus, on voit cela et sur le côté, on voit ça. Pour la vue sur le côté, j'ai également représenté en pointillé les trous que l'on verrait si la pièce était transparente. On pourrait également ajouter la vue du dessous, de derrière et de l'autre côté, mais ces dernières n'apportent pas d'informations supplémentaires par rapport aux vues précédentes. Bien évidemment, ceci n'est valable que pour cette pièce en particulier. Sur d'autres pièces plus complexes, toutes les vues peuvent être nécessaires, et même d'autres angles de vue également. On va maintenant pouvoir passer au dimensionnement. Autrement dit, à la cotation des différentes parties composant le support. Je vais commencer par dimensionner les trous dans lesquels on va mettre les cartouches. Pour cela, il me faut les dimensions d'une cartouche. On va donc commencer par mesurer celle-ci. Pour ce faire, j'utilise un pied à coulisses, mais une règle graduée pourrait également faire la faim. Je trouve une hauteur de 31,17 mm, que j'arrondis à 31,2. Une largeur de 21,34 mm, que j'aurais également pu arrondir. Et je trouve également une épaisseur de 3,4 mm. Sur mon schéma, je vais maintenant pouvoir mettre les dimensions des trous. En largeur, la cartouche faisait 21,34 mm. Je choisis donc une dimension de 22 mm, afin de laisser un peu de jeu pour que la cartouche soit facile à insérer. Je fais de même pour la hauteur du trou, qui sera de 4 mm. Pour ce qui est de la profondeur du trou, il faut choisir une taille pas trop petite pour que la cartouche puisse tenir, mais pas trop grande pour que l'on puisse voir l'étiquette du jeu. J'ai remarqué que l'étiquette était divisée en deux, avec une bande noire en bas et l'image du jeu en haut. J'ai choisi que la cartouche soit visible jusqu'au début de la bande noire. En mesurant, je trouve 7 mm. Ce sera donc la profondeur du trou. Pour ce qui est de la profondeur du trou, il faut choisir une taille pas trop petite pour que la cartouche puisse tenir, Il me reste ensuite à définir l'espacement horizontal entre deux cartouches. 6 mm semble à l'être un bon choix. Pour l'espacement vertical, j'ai choisi 11 mm. Avec cette distance, les cartouches ne sont pas trop collées. Cela permet donc de voir quel est le jeu sur la cartouche de derrière, sans avoir à enlever la cartouche de devant. Pour finir, on va définir la distance entre les trous et les bords du support. 2 mm pour devant et derrière, me semble bien. 3 mm pour les côtés également. La dernière cote à définir est la hauteur du support. Comme on a déjà choisi une profondeur pour les trous de 7 mm, le support doit au moins faire 8 ou 9 mm de hauteur. J'ai choisi de le faire d'une hauteur de 12 mm pour le rendre un peu plus imposant. Voilà, on a fini de dimensionner notre support. On va maintenant pouvoir s'attaquer à la modélisation avant ensuite de l'imprimer avec notre imprimante 3D. Maintenant, on va passer à la modélisation du support. Pour cela, j'utilise le logiciel Fusion 360 d'Autodesk. La première chose à faire, c'est de créer un sketch. Un sketch n'est rien d'autre qu'un plan 2D. Pour créer ce plan 2D, il va falloir le positionner dans le repère 3D. Pour cela, je choisis de le positionner sur le plan qui contient les axes X en rouge et Y en vert. Je vais mettre le sketch sur ce plan-ci. Quand je clique dessus, on passe directement en mode édition du sketch. Sur ce sketch, je vais dessiner la base, l'emprimante. la base, l'emprimante du support. Ce qui va correspondre à un rectangle. Je vais dessiner ce rectangle-là. Pour cela, j'utilise l'outil rectangle que je positionne. Qu'est-ce que je vais devoir faire ensuite ? C'est dimensionner ce rectangle. Par exemple, je vais devoir dimensionner cette longueur-là. Cette longueur-là, elle va correspondre à la distance là. Là, on a notre rectangle et la distance, c'est celle-là. Elle va correspondre à 3 mm, plus 22, plus 6, plus 22, plus 6, plus 22, plus 3. Ce qui fait 112 mm. Ensuite, je vais devoir définir la hauteur de mon rectangle. La hauteur de mon rectangle, ça va correspondre à cette distance-là. Donc, il va correspondre à 2 mm, plus 4, donc les 4 mm là, plus 11 mm, plus 4, plus 2. Donc, ce qui est bien avec Fusion 360, c'est qu'on peut, au lieu de donner la distance, directement, on peut lui donner un calcul à faire. Donc, j'avais dit 2 mm, plus 4, plus 11, plus 4, plus 2, et il trouve 23 mm. Donc, là, j'ai fini de créer mon rectangle et de le dimensionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter l'outil Sketch pour revenir dans un plan en 3 dimensions. Et donc, à partir de la surface définie par mon rectangle, je vais pouvoir aller dans l'outil Create, Extrude. Et en extrudant la surface définie par mon rectangle, je vais pouvoir créer un objet en 3 dimensions. Donc, dans ce cas-là, c'est un pavé. Et ce pavé, en fait, il va correspondre à mon support. Donc, la hauteur d'extrusion, en fait, ça correspond à la hauteur de mon support. Donc, j'ai défini que le support faisait 12 mm de hauteur. Donc, je vais l'extruder de 12 mm. Donc, là, on obtient déjà le support, mais sans les trous. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter les trous. Donc, pour ça, ce que je fais, c'est que je vais sélectionner le plan en haut de mon pavé. Je vais créer un nouveau Sketch. Donc, ce Sketch, il va se mettre automatiquement en haut du pavé. Donc, il est défini là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer des rectangles. Et j'utiliserai ces rectangles pour créer les trous. Donc, je vais créer 8 rectangles pour mes 8 trous. Donc, je les positionne un peu aléatoirement, avec des tailles aléatoires aussi, parce que je vais aller... La prochaine étape, ça va être de définir la taille de mes rectangles. Donc, la taille du rectangle, ça va correspondre, pour cette distance-là, à la taille de mon trou. Donc, 22 mm. L'autre distance correspondra à la hauteur du trou, enfin, à la largeur du trou, qui est de 4 mm. Donc, 22 et 4 mm. Et donc, je vais faire pareil pour les autres rectangles. Donc, 22... 22, 4... 22, 4... Donc, maintenant que j'ai défini la taille de mes rectangles, ce que je vais vouloir faire, c'est les aligner, dans un premier temps, horizontalement. Donc, les 4 rectangles d'une même ligne, il faut qu'ils soient alignés horizontalement. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil ligne. Je vais tirer une ligne entre deux rectangles. Et cette ligne, je vais la sélectionner. Et je vais aller dans l'outil contrainte. Et je vais la contraindre à être horizontal. Donc, on voit que la petite icône horizontalité est apparue. Et donc, je sais que comme sur mon rectangle, ce segment-là, il est horizontal, et ce segment-là est horizontal. Si le segment qui relie les deux segments est également horizontal, je sais que les rectangles sont alignés. Donc, je vais faire ça pour les autres rectangles. Je sélectionne la contrainte et je l'applique. Voilà. Donc, par contre, là, je m'aperçois que l'espacement n'est pas encore défini, l'espacement entre deux rectangles. Donc, ce que je vais faire, c'est définir l'espacement ici. Donc, on avait défini qu'entre deux trous, il y avait 6 mm. Donc, là, on a 6 mm. Donc, ce que je pourrais faire également, c'est définir pour chaque espacement 6 mm en utilisant l'outil de cotation. Mais ce que je peux faire également, c'est que si je sélectionne ce segment-là qui est défini et celui-là, je peux leur mettre une contrainte d'égalité. Donc, ici, je mets une contrainte d'égalité. Et donc, les deux segments sont égaux. Donc, je peux utiliser cette technique pour les autres espacements entre les rectangles. Donc, voilà. Maintenant, contrôle, j'arrive à tous les sélectionner. Et je mets une contrainte d'égalité. Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est aligner verticalement mes rectangles du bas et mes rectangles du haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil que pour l'alignement horizontal. Je vais tirer une ligne que je vais contraindre à être verticale. Voilà. Et donc, maintenant, mes rectangles, ils sont alignés horizontalement et verticalement. Ensuite, il me reste à définir la distance entre les trous, entre les rectangles et le bord du support. Donc, on avait défini une distance de 2 mm pour devant et derrière. Donc, 2 mm là et 2 mm là qui se mettront automatiquement après. Et entre le côté gauche et le trou, on avait défini 3 mm. Donc, 3 mm. Donc, là, on voit qu'il y a des segments qui sont en couleur noire et il y a des segments qui sont en couleur bleue. Donc, en fait, en couleur bleue, ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement contraints. C'est-à-dire qu'on peut encore les déplacer. Donc, pour ça, pour qu'ils soient complètement contraints, il va falloir définir la distance là. Donc, l'espacement vertical entre 2 trous. Donc, on avait défini 11 mm. Donc, une fois que j'ai contraint cette distance, on peut voir que tous les segments sont passés en noir. Donc, complètement contraints. Donc, là, j'ai fini la création de mon sketch. Donc, je vais pouvoir arrêter l'édition. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner les surfaces définies par les rectangles. Alors, maintenant, contrôle, j'arrive à en sélectionner plusieurs. Je vais aller dans mon outil Create Extrude. Si j'extrude dans ce sens-là, forcément, j'ajoute de la matière. Mais si j'extrude dans l'autre sens, en fait, je vais retirer de la matière et donc je vais créer mes trous. Et donc, la distance d'extrusion, enfin, d'enlèvement de matière, ça va correspondre à la profondeur de mon trou qu'on avait défini de 7 mm. Donc, moins 7 mm. Et donc, voilà, on a notre support avec les trous pour insérer les cartouches. Donc, la dernière étape à faire, ça va être d'adoucir les angles. Donc, là, entre deux surfaces, on a un angle droit. Ce n'est pas très esthétique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les angles qu'on souhaite adoucir. Tout en maintenant, contrôle, je sélectionne les arêtes. Et en allant dans l'outil Modify Filet, comme on voit, le filet, ça va arrondir les angles. En utilisant la flèche, on peut définir la taille du filet. Donc, moi, j'ai défini 2 mm. Et voilà. Donc, maintenant, là, on a notre support qui est totalement fini. Maintenant qu'on a fini de modéliser notre support, on va pouvoir l'exporter au format STL pour pouvoir ensuite l'imprimer. Donc, pour ça, il faut aller dans Bodys, sélectionner le corps, donc le body de notre pièce, dont dans ce cas-là, il n'y en a qu'un. Faire clic droit, Save as STL. Donc, sauvegarder au format STL. Moi, j'ai choisi de l'appeler support cartouche 2. Je fais enregistrer. Voilà. Maintenant que j'ai exporté mon fichier STL, je vais pouvoir aller dans Cura, donc le slicer, pour importer mon fichier. Voilà. Donc, maintenant qu'on a apporté notre support dans Cura, on va pouvoir le sauvegarder sur la clé USB et l'imprimer. Voilà. Cura, c'est parti. 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 Cura. 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 Cura, c'est parti. Cura, c'est parti.